bonjour tout le monde comment allez vous j'espère que vous allez bien j'espère que vous allez même très bien on va se faire une petite vidéo sympathique alors cette vidéo ça fait longtemps que j'ai pas fait ce format parce que ça fait longtemps que j'ai pas eu le temps de le faire et que là j'ai une occasion et je vous propose un petit format alors je vais pas jouer dans cet épisode je vais plutôt vous donner des infos des petites infos avec des anecdotes sachez que ces petites infos j'ai été les chercher sur le groupe d'un le partenaire de la chaîne qui s'appelle ww super carte french groupe dans laquelle vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo bien entendu et dans laquelle je vais vous parler du jeu et du jeu je vais pas vous parler du jeu à proprement parler je vous parler d'anecdotes peut-être que vous n'aviez pas forcément remarqué que peut-être c'est des infos que vous n'aviez pas mais grâce à ça et à cette petite anecdote et ben je peux vous donner des petites infos donc c'est notre ami dinab qui poste ces petites infos sachez le ce gars c'est juste un monstre de connaissances dans le jeu et il pose des petites infos qu'on appelle le saviez vous et et moi j'ai décidé de vous en faire un format vidéo pour vous expliquer vous lire et vous de redonner l'info que lui il a donné sur son groupe et vous le faire en vidéo comme ça donc voilà donc sachez que cette vidéo est en partenariat avec super carte french le groupe de notre ami dinab donc on va parler on va faire trois infos aujourd'hui on va parler de becky lynch on va parler de clash of champions de hell in a cell voilà c'est les trois infos que je vais vous donner aujourd'hui les trois petites infos sympa on va parler d'une carte un petit peu particulier une carte je sais pas si vous vous souvenez il ya une carte ultime qui est sorti de becky lynch quand il y avait eu je crois un lms à son sujet il ya une carte portrait vous savez maintenant et quand quand le jeu il sort il ya des cartes portraits qui se font et il vous propose un portrait et sur une des portraits qui a eu il ya eu becky lynch où il ya un portrait qui a été fait si vous vous souvenez bien et ce portrait c'était ça voilà je sais pas ce que vous vous souvenez tous de cette carte et ben sachez que cette carte et comme vous pouvez le constater à l'image elle est issue effectivement d'un shooting photo que becky lynch avait fait pour une cérémonie une cérémonie un petit peu particulière puisque cette cérémonie c'était pour le hall of fame 2018 et c'était effectivement je viens de lieu en 2000 2018 pour pour becky lynch donc la carte portrait si vous l'avez acheté si vous l'avez eu bon bah sachez que la la mine le truc qui est dessus ben c'est tout simplement extrait du shooting de becky lynch en 2018 elle avait fait le money in the bank voilà pas le money in the bank putain qu'est ce que je dis là l'off fame 2018 et pour le lms voilà ils ont pris la photo de ce shooting là voilà ça c'est une petite info sympa voilà alors pour becky lynch pour un pour ceux qui se demanderait quand est-ce qu'elle va revenir à la double ve double ve sachez que j'en ai pas la moindre foutu idée donc c'est pas la peine de dire ouais c'est quand qu'elle revient je sais pas je sais pas alors maintenant on va parler d'un d'un autre chose on va parler de hall in a cell il y a un an ou deux il y a vous savez les cartes summer slam 17 et summer slam 18 hell in a cell donc les money in the bank qui sont sortis il y a quasiment un an ou deux jour pour jour et il y a des petites fesses des petites anecdotes sympas alors je vais vous lire ce qui est écrit on va essayer de déchiffrer en même temps donc les fonds des cartes money in the bank hell in a cell summer slam 18 et summer slam 17 proviennent de la même année c'est à dire hell in a cell 2017 donc pour ceux qui ignoreraient en fait les décors des hell in a cell sont les mêmes concrètement parlant pour ceux qui n'auraient pas compris d'accord donc pourquoi va refaire cela alors généralement les développeurs utilisent le thème des match cards des pay per view pour faire les cartes money in the bank ce qui est vrai si vous remarquez bien les cartes money in the bank sont souvent adaptées du décor du pay per view on a pu le voir cette année quand le tiers royal rumble 21 est sorti on s'attendait tous à ce que le thé le tiers soit basé sur le décor du pay per view alors qu'en aucun cas ça a été fait par contre les money in the bank eux étaient bien casés sur le décor du pay per view cependant pour hell in a cell la wwe a utilisé le même thème pour les match cards des éditions 2017 2018 et 2019 donc forcément les devs n'ont pas réellement eu le choix et à part pour les summer slam 2019 où ils ont pris un décor totalement différent voilà concrètement parlant donc du fait que c'était mais pour rentrer dans les détails la carte ss 17 en fait représente les matchs simples du pay per view dans les matchs cartes c'est ce fonds qui est utilisé pour les matchs simples exemple la photo rick flair versus natalia pardon rick flair charlotte flair versus natalia et la carte summer slam 18 représente les matchs nesl du pay per view dans les matchs cartes utilisées par exemple pour shane versus owens et enfin la carte ss 19 elle représente tout simplement la porte de la cage du pay per view voilà voilà pour la petite anecdote voilà c'est ce que notre ami nous donne comme info alors moi c'est quelque chose que je savais pas vous je sais pas mais moi je savais pas et c'est très sympa après c'est vrai que l'innocent a toujours eu de la gueule je trouve c'est toujours un truc à de la gueule mais voilà je savais pas du coup ça fait que si on regarde bien les cartes summer slam 17 summer slam 18 summer slam 20 de comment dire de hell in a cell ont un lien de parenté par leur décor en fait tout bêtement puisque les développeurs ou du moins la ww a utilisé relativement les mêmes décors pour les trois années consécutives et du coup les développeurs ont dû s'adapter et proposer en fait tout simplement un truc équivalent forcément on n'a pas le choix c'est comme ça c'est la vie voilà c'est la petite anecdote alors moi je savais pas dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez mais moi je savais pas maintenant on va parler de clash of champions clash of champions c'est un pay per view intéressant alors pas toujours mais on va parler des cartes on va parler des choses il ya deux trois infos que je vais vous donner je vais vous lire les infos je vous les lis je vais être honnête je lis ce qui est écrit d'accord moi c'est des infos que je ne sais pas que je ne connais pas et je vous lis ce qui est écrit à propos de ces cartes c'est tout comme ça donc le fond des cartes money in the bank clash titan clash of champions titan et summer slam 19 proviennent de la même année soit clash of champions 2017 bon déjà c'est une infosé intéressante c'est à dire que les décors des deux cartes sont identiques c'est un fait généralement donc les développeurs utilisent les thèmes des pay per view pour faire les matchs cartes cependant si aussi la w a utilisé la même le même thème pour les matchs cartes des éditions 2017 et 2019 et donc les développeurs n'ont pas eu le choix ça on a déjà entendu parler et il nous a dit la même chose pour les cartes in the cell précédemment bon pour l'instant pas de changement on est d'accord les cartes titan ont pour un on pour fond un ciel nuageux accompagné d'oiseaux faut que l'on retrouve dans le match cartes des deux pay per view exemple la photo corbin versus road nature n'est d'accord les cartes ss 19 ont un fond pour fond des morceaux de pierre provenant d'une colonne à moitié détruite des tailles que l'on retrouve dans le décor des titan tron des deux pay per view ainsi que dans les promos de l'événement exemple la photo où l'on voit le logo et je confirme c'est bien le cas pendant les promos vidéo du pay per view il commence par montrer le logo du pay per view se situant sur le sol entouré de débris de plusieurs colonnes donc directement en lien avec les ss 19 puis la vidéo quitte le logo pour montrer en haut autrement dit le ciel pour afficher les matches donc en lien avec les titans ça y est vous suivez donc en gros quand c'est le sol c'est les sommer slam 19 quand c'est le ciel c'est les titans ça y est vous avez pigé un peu l'idée concernant la version 2016 bien que la carte porte le nom de clash of champions elle a pour fond le thème du pay per view night of champions puisqu'il existe également une version 2014 mais celle-ci était en pcc puisque le money in the bank n'existait pas à ce moment là et donc pour le niveau goliath originaire du pay per view clash of champions et bien c'est pas compliqué peut-être une simple coïncidence mais il n'est pas impossible que les développeurs se sont inspirés du thème clash of champions pour reproduire les cartes goliath puisqu'on peut observer quelques similitudes principalement les guerriers en tenue de fer que l'on retrouve sur la heaven goliath ou encore les colonnes mais voyez comme quoi les développeurs sont pas si cons parce que au final ils se servent de ce qui existe déjà pour justement reproduire ou ou du moins améliorer leurs cartes et il utilise en fait les bases donc en gros c'est ce que fait un concrètement c'est ce que fait un comment dire un graphiste c'est à dire il reprend les bases qu'il a et l'améliore et le modifie et c'est ça qui est bien donc voyez qu'on le veuille ou non toutes les cartes ont un lien de parenté d'une façon d'une autre d'une un à l'autre et la preuve si vous regardez bien summerslam 19 a carrément un lien de parenté avec la crise jericho qui est summerslam c'est à dire qui date de 2014 donc vous imaginez un petit peu l'écart qu'il ya et pourtant les développeurs arrivent quand même à foutre un lien entre les deux c'est quand même fou ça de se dire tout ça non mais c'est des infos intéressantes moi même je savais pas donc du coup en fait chaque ouais il ya vraiment un lien entre entre le pay per view la carte etc et je pensais que le lien s'arrêtait juste au décor et à la façon de penser mais non non ça va ça va ça va beaucoup plus loin que ça et l'idée va beaucoup plus loin que le rassemblement non mais ouais c'est très intéressant c'est vraiment très intéressant dites moi s'il y en a certains d'entre vous qui ont eu ces cartes d'ailleurs notamment sasha banks et gesta s ou même crise jericho s'il y en a qu'on a eu la chance d'aller chercher ces cartes à ce moment là et et si ou pas ben elles vous sont vous les avez encore parce que je sais qu'il y en a certains qui les gardent et qui les collectionne donc n'hésitez pas à me dire mais en tout cas voilà c'était des petites infos intéressantes j'espère que vous avez appris les choses moi je trouvais ça sympa j'ai trouvé ça fun voilà pour une petite vidéo le salut vous ça fait longtemps que j'avais pas fait ce format n'hésitez pas à vous abonner à lâcher le petit pouce bleu pour pour en avoir d'autres parce que je sais que ce format plaît à certains peut-être moins à d'autres mais je sais que ce format peut plaire moi je sais que j'ai pas eu j'ai pas eu là les cartes donc voilà mais mais voilà alors on s'abonne évidemment on n'oublie pas c'est gratuit c'est gratos ça coûte rien ça mange pas de pain comme on dit et voilà et ça fait plaisir allez vous l'attendez vous l'avez pas vu je vais vous le remettre en gros voilà regardez ça hop là et voilà hop hop là et voilà c'est beau ça non voilà on s'abonne en tout cas merci à tous d'avoir suivi ce petit saviez vous je vous donne rendez vous très très vite évidemment pour une nouvelle vidéo peut-être un nouveau live et à très très vite sur cette chaîne fabuleuse qui nous emmène je sais pas où mais qui nous emmène mais c'est plaisir mais quel plaisir bon